Alain, vous êtes toujours au Conseil général du PLQ. Hier, on a beaucoup parlé du virage nationaliste, de frais de beau chemin, mais aujourd'hui, c'est les règles de la course à la direction qui retiennent l'attention. Oui, le Conseil général du Parti libéral vient à peine de se terminer. Les 400 militants sont galvanisés. Avec le dépôt du rapport, ils vont retourner chacun dans leur région pour tenter de redonner un élan au Parti libéral. On est conscients, ce n'est pas une situation facile. D'ailleurs, on a compris ce matin que les finances du Parti sont un peu précaires et qu'il faut faire un travail, entre autres, sous le règne de Dominique-Anglade. On a amassé un peu moins d'argent, mais on a décidé pour ça de reporter la course. Pas faire une course hâtive et une course plus tardive. Au printemps 2025, il y aura un congrès dans la capitale nationale où on va désigner le prochain chef du Parti libéral. Ça a suscité quelques réactions, parce qu'il y en a plusieurs qui auraient aimé avoir une course plus rapide dans 2024. Écoutez les réactions qu'on a recueillies ce matin. Personne ne veut, personne ne veut que cette course soit un couronnement. Ce serait la pire des choses pour notre parti. On aurait dit que les militants ne sont pas écoutés. Je pense que ce n'est pas un scénario qui est susceptible d'attirer beaucoup de candidats. Et on s'entend tous que ça prend une course, une vraie course sur les deux chiffres. Je ne sais pas si les gens le savent, mais ça ne se bouscule pas vraiment pour devenir chef du Parti libéral. Mobilisons-nous, gang. Arrêtons de nous tirer dans les genoux, là. Pour une fois, là, c'est le temps. Il ne faut pas regarder en arrière. On a juste une chose à faire, c'est regarder en avant, s'affirmer, rassembler et prospérer. On va perdre un an d'avoir un chef, un vrai chef, pas un intérimaire. Moi, quand je prenais position pour 2024, c'est parce que c'est ce que je reflétais l'expression des membres qui mentionnaient 2024. Avoir un chef le plus tôt possible, c'était quelque chose qui était, selon les membres que j'entendais, important pour faire signer des cartes de membres, faire du financement, etc. Mais non, 2024, pour moi, ça ne changera pas mon plan de match. Le chef intérimaire a prononcé son discours de clôture et il ne s'est pas gêné pour critiquer François Legault. Non, il a critiqué la gestion, entre autres, de François Legault au niveau du logement, du coût de la vie. Le virage qu'il vient de prendre sur le troisième lien, il va prendre la parole dans un mail et de presse au cours de la prochaine minute. Merci, Alain. À tantôt.